Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser un tableau associatif Alors un tableau associatif, ça contient des éléments qui sont des paires clés valeurs Par exemple là on a une variable perso qui contient un tableau associatif à trois éléments A la clé prénom on associe la valeur solfègue, à la clé nom on associe la valeur do Et à la clé age on associe la valeur 18 Donc notre perso il contient trois éléments, trois valeurs, solfègue, do et 18 Il y a trois clés pour accéder à ces valeurs Et à chaque fois on a une paire, une clé qui permet d'arriver à la valeur Donc on a une association nom, une association age 18 et une association prénom solfègue Alors pour voir, on va regarder comment utiliser ça Donc on va créer notre tableau associatif, notre perso Je grandis un peu, voilà Donc c'est un tableau Alors dans ce tableau on a dit qu'on avait un prénom Voilà le prénom, le prénom solfègue Une virgule pour rajouter un deuxième élément Le deuxième élément c'est le nom, donc do Donc c'est un texte entre double cote Et on a l'âge et on a dit que c'est 18 Ok, donc là, arrivé à ce stade on a défini un tableau associatif Et on ne l'a pas encore utilisé Alors par exemple pour l'utiliser, on va marquer Bonjour, on va dire bonjour à notre perso Bonjour Donc le perso, je vais y arriver Voilà, dollar perso Perso de Donc là, pour accéder au prénom, il faut que je mette la clé Donc dollar perso de prénom Voilà, puis là on va mettre un petit retour à la ligne Et on va sauvegarder Alors on va exécuter ça Alors php tableau associatif Et donc ça m'affiche Bonjour Solveig Donc là on a, avec cette instruction là On a réussi donc à accéder à la valeur Solveig En passant par la variable qui contient un tableau associatif Et en mettant en clé la clé qui nous intéresse Donc cette clé nous a permis d'accéder à Solveig Alors après, je ne sais pas, par exemple on peut faire une deuxième utilisation Tu as, on va lui concaténer par exemple son âge Donc là, hop, je remets la fin On met l'âge Et puis on va mettre un petit texte Voilà Voilà Je sauvegarde, ctrl S On efface Voilà, donc bonjour Solveig, tu as 18 ans Donc là, voilà, ça nous permet Donc c'est ainsi qu'on arrive à accéder à une valeur contenue dans le tableau associatif Alors après, on va inspecter le contenu de ce tableau associatif On va faire un Vardump de perso Donc ça c'est intéressant Alors Voilà Alors l'intérêt du Vardump, c'est que ça nous décrit la structure qu'on a Donc là il nous dit, voilà Donc tu as 18 ans, c'est ici Là, Vardump, il nous dit que c'est un tableau qui contient trois éléments Donc, ok Donc le premier élément, donc La clé, c'est prénom Et ça pointe vers string, donc un texte de sept caractères Qui est Solveig Ici, le nom String de trois caractères Qui est Do Et l'âge, donc c'est un int de 18 Donc ça c'est intéressant Le Vardump, ça nous permet de voir un petit peu Ce qu'il y a Dans une variable Sans avoir A faire des échos dans tous les sens Alors maintenant, on va regarder autre chose On va regarder, par exemple, l'âge Si on veut modifier l'âge Admettons, on s'est trompé lors de la déclaration De notre initialisation de notre tableau On a dit que l'âge c'était 18 Mais en vérité, l'âge c'est pas 18 C'est, admettons, 20 Donc là, tout simplement On dit que l'âge, il est égal à 20 Donc on va mettre un écho Pour voir le résultat Le Dump, on n'en a plus besoin On va aller fixer au cas Ce que je viens de faire Je peux me tromper, voilà Donc tu as 20 ans Donc ça, c'est une manière Donc on accède directement A l'élément Qui est ici, à la valeur Donc en utilisant le nom du tableau associatif Et en indice, on utilise la clé Alors après, notre tableau associatif On peut rajouter des valeurs dedans Par exemple, admettons que la passion de Solveig Ce soit, je ne sais pas, la muscu Donc on dit On va rajouter un élément Donc de leur passion Donc de leur perso, pardon, de passion C'est la muscu Donc là, on fait un petit dump Pour voir si c'est bien pris en compte Et donc là, on voit bien que maintenant On a un tableau non plus à 3 éléments Mais à 4 éléments Puisqu'on vient de rajouter un Ce dernier élément Donc la clé passion Associée à la valeur muscu Alors, ensuite Qu'est-ce qui est intéressant Alors, on peut aussi supprimer des Donc là, j'ai ajouté une clé On peut aussi supprimer des clés Par exemple, le non, on n'en a un peu rien à faire On va utiliser le unset Qui permet de supprimer une variable Et donc là, on ne va pas faire un unset de perso Sinon on perd tout Mais on va faire un unset d'une clé Par exemple, la clé non, on la supprime On sauvegarde tout ça On fait un petit Voilà Et suite à cette opération On a 3 clés On en rajoute une On supprime la clé non Qui n'existe plus Et donc on constate que maintenant On n'a plus que 3 clés dans notre tableau Associatif Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut aussi savoir le nombre de valeurs Qui sont contenues Donc ça, c'est comme un tableau normal On va faire simplement un écho de count du tableau perso Donc voilà Voilà Donc par exemple, si on ne fait plus le unset On va regarder le nombre d'éléments avant d'ajouter passion Et le nombre d'éléments après Donc normalement, on devrait avoir 3 et 4 Voilà J'ai 3 éléments 3 valeurs dans mon tableau perso J'en rajoute une J'en ai 4 Donc ça, c'est une manière d'accéder aux éléments Alors ensuite, ce qui est intéressant au niveau des tableaux Ensuite, c'est comme les tableaux normaux On peut vouloir parcourir toutes les valeurs Donc on va avoir envie d'afficher toutes les valeurs Alors, les valeurs qui sont contenues dans notre tableau Alors Donc PHP End of line Voilà Donc pour faire ça, on utilise une boucle C'est une boucle for each On va nommer le tableau Qu'on cherche à parcourir perso Après as Et on met par exemple Val pour les valeurs Donc ça, ça va nous permettre d'accéder à chaque tour de la boucle A chaque itération Val va contenir une valeur qui est contenue dans le tableau perso Donc on va faire On va afficher chacune des valeurs Et on va mettre un retour à la ligne Donc on va regarder ce que ça nous donne Voilà Donc les valeurs, on a Solveig, Do, 18 et Muscu Donc on a les valeurs et non pas les clés Donc ça, ça nous permet d'accéder à toutes les valeurs Alors après, si en plus des valeurs, on a envie de récupérer la clé Donc on va faire un for each Donc on va nommer Donc là, on va écrire Clé Valeur On va perso Donc c'est le tableau associatif qu'on cherche à parcourir As Et là, on va mettre clé Et on va mettre une flèche Donc égale moins Donc on reprend le même symbole ici Et qui pointe vers la valeur Donc là, on va afficher la clé Après, on va par exemple mettre deux points Le texte deux points Voilà Donc on va regarder ce que ça nous donne Donc ça, c'est une manière de regarder dans un tableau associatif Quelles clés, quelles valeurs, quelles clés, quelles valeurs, quelles clés, quelles valeurs, etc Donc on a parcouru tout notre tableau Au niveau de la syntaxe Là, on a fait array Ouvrez la parenthèse On peut aussi noter ça comme ça Avec des crochets carrés Donc on ouvre un crochet carré Et on ferme un crochet carré Et la syntaxe est différente Mais donne exactement le même résultat Donc on obtient bien le même fonctionnement Donc ça, c'est pour les personnes qui préfèrent Voilà, cette syntaxe-là Plutôt que la syntaxe aurait ouvré la parenthèse Ce qui est un peu plus lourde Je suis en train de réfléchir Ce qu'on peut faire Donc un petit exemple d'utilisation Voilà, par exemple Après, c'est des valeurs comme les autres Donc disons que j'ai un perso Mon premier personnage, c'est Solfeig Elle a 18 ans Mon deuxième personnage On va prendre un deuxième personnage Donc on va l'appeler Ousar second Admettons que ce soit Ada Et admettons qu'elle ait 22 ans Et là, par exemple, on va dire Voilà, si l'âge L'âge de L'âge du premier personnage est supérieur À l'âge du second Je suis un peu fainéant Je vais le petit copier-coller Voilà Copie-paste Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire Donc, de l'art premier Et plus vieille Donc, de l'art premier prénom Donc, on va écrire U-A-G Voilà Ok Point-vergule On va mettre un petit espace Pour ne pas que c'est le prénom Il colle au texte Et puis après, on va, par exemple, faire Dire, si c'est le contraire Ce ne sera pas le premier qui est le plus âgé Mais ce sera le second Donc là Voilà On regarde ce que ça nous donne Donc, Ada plus âgée Donc, c'est Ada qui est la plus âgée Et Elle a 22 ans Admettons que Solveig, en fait Elle est 23 ans Donc, on refait fonctionner Et là, pour le coup, c'est Solveig qui est plus âgée Donc après, les tableaux associatifs Les valeurs auxquelles on accède Se manipulent comme des variables normales Usuelles Il n'y a aucune différence Alors Donc, maintenant qu'on a fait le tour Donc, en résumé Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc, les tableaux associatifs Donc, ils fonctionnent sur des paires clés-valeurs Une clé, c'est un nombre entier ou un texte Là, on a vu des exemples avec des textes Mais on pourrait prendre aussi des nombres entiers Mais ça ne peut pas être un autre type Une valeur Par contre, ça peut être n'importe quel type On peut stocker Donc, dans les exemples qu'on a vus Du texte Des nombres On pourrait stocker des booléens Même d'autres tableaux Il n'y a pas de Pas de soucis par rapport à ça Les valeurs, elles peuvent être De différents types Là, j'étais int Et le prénom était texte, par exemple Il y a, voilà Et donc, pour accéder à une valeur On utilise Donc, dollar Le nom du tableau Crochet carré Et la clé Alors, une dernière précision aussi Donc, les variables superglobales de PHP Donc, get, post, file, session, cookie, etc. Ce sont des tableaux associatifs Donc, c'est vraiment quelque chose Qu'il faut bien posséder Bien maîtriser Écoutez, on a fait le tour Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo